Bonjour à tous, c'est le chapitre du roman Le Dernier Jourdain Condamné de Victor Hugo. Donc, on va la page 13 et la page 14. Donc on va le chapitre 4. La voiture noire me transporta ici dans ce Hidou Bicêtre. La voiture noire me transporta ici dans ce Hidou Bicêtre, ce Hidou Bicêtre est construit en 1632 en 1832 par Richelieu pour accueillir les soldats infirmes. C'est-à-dire, les gens qui ont des affaires ou des affaires, peuvent être servis bientôt également d'hospice. C'est-à-dire qu'hospice, c'est-à-dire qu'il y a un hôpital, de maison de correction, puis de prison, après, c'est-à-dire d'asile pour vieillards, c'est-à-dire l'île Moussini. Son grand puits, un puits, qui alimente l'établissement, était célèbre, célèbre, pour ses dimensions, l'art diallo, 60 mètres de profondeur, et 5 mètres de diamètre, et pour le manège de prisonniers, puis d'alignés qui assuraient l'élevation de l'eau, d'un dispositif, qui va être remplacé par une machine à vapeur en 1858. C'est-à-dire qu'il y a une machine à vapeur en 1858. Vu de loin, cet édifice a quelques majestés. Alors là, la seconde est écrit dans la description, c'est la description de cette construction de la biste, qui est le sigeant de l'avion qu'il m'a donné. Alors là, quand on voit cette construction de la biste, c'est-à-dire qui est une majesté, c'est la majesté, c'est la mètre, c'est-à-dire qu'il y a une choumoure. Il s'y est groupée par l'horizon, Il garde quelque chose de son ancien splendeur. Il garde quelque chose de son ancien splendeur. Les pignons sont dégradés. Les pignons sont les essais. On dirait que les murs ont une libre. C'est une expression. On dirait que les murs ont une libre. 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 C'est la vie vue de près. C'est une métaphore. C'est une métaphore. C'est une vie. Le Connaire. Le Connaire. La page.